Dans un monde qui n'était pas le nôtre, un monde qui lui rendait l'écran, qui avait un visage bien éclairé, avec des sourires en coin et avec des mimiques très étranges, que je me suis dit ce qui se passait là était carrément un miracle. Un homme venait de rejoindre un autre, c'est-à-dire au lecteur, venait de rejoindre un écrivain, par-delà de l'écrivain. Il était peut-être au siècle de Virgile, en train de causer avec Virgile, et des années plus tard, j'ai compris que le miracle était plutôt dans l'autre sens. C'était Virgile qui s'était déplacé pour venir rejoindre le terreau-née, en semblant des siècles, comme avait vu son ami Horace, le comparant à une étoile dans le ciel. Cette métaphore qui a beaucoup été utilisée, et je l'ai encore chaque jour, même dans le monde, on parle d'étoiles, de stars, stars du cinéma, stars d'espoir, et bien cette métaphore vient de Horace, qui un jour a voulu comparer son ami à quelque chose de plus grand. C'est contemporain, il a parlé de sa tête qui froge les étoiles. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant de devenir quelqu'un qui veut parler avec les morts. Ou encore, ou encore, de souhaiter, même moi, parler avec les vivants, et leur imposer le silence. Ce que personne ne veut faire, personne ne veut dire aucune lettre de quelqu'un, et il n'y a plus de dix minutes. Alors qu'on peut lire pendant cinq heures, on peut poser avec montagne, on peut poser avec des gens qui s'éloignent depuis longtemps, donc la bibliothèque est le dernier cimetière où les morts pensent, parlent, défrontèrent les vivants. L'autre événement, c'est tout simplement, des années plus tard, j'étais à Montréal, j'étais chroniqueur dans le quotidien à la presse, chaque dimanche, je faisais ma chronique, et j'avais l'habitude de dire, je vais lire dans ma mémoire. C'est vrai, je vais lire dans ma mémoire, ça prend un dispositif assez spécial, il faut trois serviettes, une serviette pour s'essuyer les mains, je ne vais pas mourir, une autre serviette, ou si jamais le téléphone sonne, à l'époque, il y en avait comme ça, et de ne pas...